Musique Ça fait six ans que je fais des concerts. J'ai sorti un disque de mes chansons en 2013. Et puis là, ça fait un an et demi que je tourne en duo avec un batteur. Est-ce que tu peux nous parler du disque que tu sors dans deux jours ? Oui, il s'appelle Dead End Tape, parce qu'il a été enregistré sur une cassette 4 pistes. C'est un album très intimiste. On a montré l'essence du morceau de manière très brute. Et ça, on le présente sur scène à deux avec Nicolas Pité. Alors Simon, c'est déjà quelqu'un qu'on connaît les deux. J'ai vu accompagner Sophie Unger. C'est quelqu'un à qui on voit la musique que j'imagine à peu près de la même manière. Du coup, il est guitariste aussi, et il connaît très bien le son de guitare. D'avoir un regard extérieur qui peut aussi donner son avis sur le set en entier. Nous aider à transposer les morceaux qui sont sur le disque quasiment solo. Ouais, de les arranger. Je ne suis pas du tout connaisseuse ni collectionneuse d'instruments. Mais j'en ai plusieurs parce que, étant donné que c'est le seul instrument harmonique de notre duo, j'ai écrit des morceaux dans le but de pouvoir remplir l'espace sonore avec ma seule guitare. D'avoir un son plein en étant tout seul, de pouvoir faire des lignes de basse, mais en même temps de remplir l'espace avec d'autres choses. Et puis, plusieurs guitares pour plusieurs accordages bizarres. C'est très bien de permettre à des groupes, et puis de leur apporter aussi peut-être le côté administratif ou d'organisation. Et puis d'avoir réuni ces infos-là, de les avoir exposés de manière hyper claire. Je trouve ça super. Enfin, c'est tout bénéfice pour les groupes, j'ai l'impression. C'était ma première fois à Besançon. Et c'est une ville qui est hyper belle, franchement. Franchement, c'est hyper beau. Pas encore chopé de coup de soleil, mais... La prochaine fois. Je m'appelle Simon Gerber. Je suis musicien et je fais pas mal aussi de direction artistique sur des spectacles ou sur des albums. J'ai croisé Emilia à quelques reprises puisqu'elle est musicienne aussi dans d'autres projets. C'est déjà pas mal d'avoir une personne de confiance et qui peut peut-être apporter les éléments qui peuvent manquer pour aller de l'avant. Il y a vraiment une superbe énergie qui est assez rare finalement. Et puis que j'avais déjà décelée chez elle, chez Nicolas, le batteur aussi du duo. C'est vraiment très, très complet. Elle est autant... Ouais, une vocaliste vraiment quoi. C'est pas juste une guitariste qui chante quoi. Et ni une chanteuse qui joue de la guitare en fait. Et ça, c'est super rare en fait. C'est super rare. Sous-titrage ST' 501